La tour Eiffel n'a pas été dessinée par Gustave Eiffel, mais par les ingénieurs Keuchelin et Nouguier. Eiffel a racheté les droits pour construire à son nom, sur le champ de Mars, le plus haut monument du monde lors de l'exposition universelle de 1889. Le projet est loin de faire l'unanimité. De nombreuses voies s'élèvent contre ce monstre disgracieux qui pourrait défigurer la capitale. Mais Eiffel soutient que son œuvre sera utile à la science. Construite en deux ans, deux mois et cinq jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, cette prouesse architecturale mesurera 300 m. Au premier niveau, les pièces sont montées à l'aide de grues pivotantes fixées sur le chemin des ascenseurs. Entre 30 et 45 m de hauteur, on utilise des échafaudages adaptés aux poutres de 70 tonnes utilisées pour le premier étage. Le deuxième étage est situé à 115 m au-dessus du sol. C'est de là que la vue sera la meilleure. Le troisième étage se trouve à 275 m de hauteur. L'accès se fait obligatoirement par un ascenseur. Véritable forêt de métal composée de 7000 tonnes d'acier, la tour Eiffel crée une polémique. Elle sera sauvée de la destruction en devenant une antenne radiophonique. La tour Eiffel, devenue le symbole de Paris à travers le monde, veille sur la capitale, tel un phare incontournable. Et oui, aujourd'hui, elle veille sur Paris. Mais pour moi, elle surtout témoigne d'un passé dissimulé ou si peu valorisé que cela en devient même suspect. Donc comme on vient de l'entendre, elle a été construite en un peu plus de deux petites années par 250 ouvriers. A titre de comparaison, la grande roue de Paris qu'on a vue précédemment a été démontée à partir de décembre 1920. Et le démontage s'est terminé en avril 1922. Deux ans et demi pour cette simple tâche. Mais là, il faut les imaginer en 1880. Se dire, c'est parti pour les fondations. On va faire quatre énormes piliers à 15 mètres de profondeur. Faire tout ça en briques ou en pierres, avec comme seul équipement des hommes équipés de pioches. Et ensuite, on va se lancer dans ces quatre gigantesques piliers, inclinés à 45 degrés pour supporter un édifice de plus de 300 mètres de haut, pesant 10 000 tonnes. Imaginez que la moindre approximation, la toute petite erreur au niveau des fondations, et l'édifice pourra s'écrouler d'un seul bloc. Quand on y réfléchit, accomplir le premier étage est déjà un exploit en soi. C'est quatre piliers de métal qui se rejoignent et qui donnent naissance à cette grande plateforme. Puis ensuite, continuer l'ascension jusqu'à une autre plateforme à plus de 100 mètres du sol. Et enfin, continuer les travaux pour atteindre le dernier étage à 276 mètres de hauteur. Essayez d'imaginer en 1880, aucune grue, quasi aucune machine, une prouesse encore jamais réalisée, des moyens plus que rudimentaires, 250 ouvriers, deux ans. Cette photo est très connue, mais celle que je viens de vous présenter le sont beaucoup moins. Et je pense savoir pourquoi. Il y a toujours cette drôle d'impression. Au premier plan, c'est bien une photo, il n'y a absolument aucun doute. Mais à chaque fois, la même impression d'avoir affaire à un dessin en arrière-plan. J'ai passé plusieurs heures à regarder chacun des clichés, à chaque fois pareil. En bas, une photo nette et précise. Et plus on remonte, plus c'est flou, voire carrément brouillon. Regardez le bas ici et le haut. Pourquoi une telle différence ? Et pareil pour ce cliché, si on peut l'appeler ainsi. Au premier plan, on a clairement une photo, avec quelques personnes ici et un lampadaire. Mais plus on remonte, plus on a cet effet étonnant. Pour moi, nous avons ici un montage entre une photo et un dessin en arrière-plan. Mais pourquoi ce drôle d'effet ? C'est peut-être dû à la qualité des objectifs de l'époque, c'est possible. Ça pourrait expliquer que la partie en travaux est presque toujours noire. Et qu'on ne peut y discerner presque aucun détail. Mais aussi, pourquoi aucun cliché ? Des voies d'acheminement des matériaux. On a ici un micro-chemin de fer minable. Après tout, il fallait seulement ramener sur le chantier 2 500 000 rivets. Et plus de 18 000 pièces de fer. Des poutres de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes. Tous ses exploits en deux ans, deux mois et cinq jours. Alors je ne sais pas. Peut-être qu'il y a juste des éléments qui m'échappent. Mais ce dont je suis sûr, c'est que la grande dame résume assez bien tous ses exploits du 19e siècle. Et m'amène toujours sur la même question. Comment ont-ils fait ? Et au-delà du comment, la tour Eiffel m'amène sur le pourquoi. Pourquoi elle a survécu, elle ? Comme vous l'avez entendu, elle devait être démontée. Et elle a survécu pour en faire une antenne radio. Dire qu'aujourd'hui, on dépense des fortunes et qu'on vient des quatre coins du monde juste pour l'apercevoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander pourquoi on ne l'a pas démontée. Parce que tout autour, ça a été une véritable hécatombe. Fini les palais, pavillons et autres grandes roues. La tour Eiffel est aujourd'hui comme seule et totalement isolée. On y a même enlevé certains de ses plus beaux détails que l'on voit ici au premier étage. Pour en faire quelque chose de lisse et sans âme aujourd'hui. À ses pieds, le faste d'antan est bien loin. On y a meticuleusement retiré chacun des éléments qui se trouvaient tout autour. Les merveilles de l'exposition de 1900 ont été littéralement effacées. On a même presque du mal à croire qu'il s'agit du même endroit. De chaque côté des berges, tous ces incroyables bâtiments ont totalement disparu. De part et d'autre de la Seine, tout a été complètement rasé pour y mettre à la place des arbres ou tout simplement agrandir les quais. C'est à peine croyable la différence. Au niveau de l'esplanade des Invalides, même punition. Quasiment tout effacé. On peut voir ici que seuls les deux statues du pont ont survécu. Mais derrière, absolument plus rien. Cet espace, autrefois grandiose, est aujourd'hui un lointain souvenir. De nos jours, on a le droit à quoi ? Un terrain vague avec quelques buissons et de l'herbe mal entretenue. Et notre champ de Mars alors ? Celui qui a été témoin des plus grands accomplissements. Il a eu le droit au même traitement. Avec des pelouses et des buissons aux détails quelconques. A l'arrière du champ de Mars, la galerie des machines. Cette structure en métal dantesque a été démontée jusqu'à la dernière pièce. Notre incroyable palais de l'électricité, dernier du genre, a été démantelé le plus rapidement possible. Et le palais du Trocadéro, cette anomalie de la capitale. Une véritable boucherie rasée dans les années 30. Mais ce que je trouve le plus pervers, c'est qu'ils ne l'ont même pas complètement effacée. Ils en ont fait une version fade. En 1937, il a été décidé, et je ne sais pour quelle raison, d'enlever tout ce qui faisait sa grâce. Tous les petits détails de chacune des portes. Tout ce qu'on pouvait trouver sur les toitures. Toutes les différentes colonnes. Ça a été comme lissé ou dénaturé. Et quel résultat aujourd'hui ? Une véritable horreur. A croire qu'on va en arrière. Mais pourquoi effacer ce si glorieux passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada